Puis vous prenez la vie à bras le corps et vous devenez ajusteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période ? Là vous avez fait bonjour d'abord, vous avez fait un bond énorme, il y a le grand écart. Parce qu'entre le moment où je passe mon CAP d'ajusteur, où je suis placé à la DAS, il se passe quand même 16 ans. J'ai été placé à la DAS à l'âge de, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça maintenant. Enfin, dans le plus bas âge possible. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles d'accueil, des fermes. Mais tout ça, ma base était quand même à Paris, à Danfer-Rouchereau, qui était un établissement par lequel est passé aussi Hervé-Villard, à Saint-Vincent-de-Paul, à Danfer-Rouchereau. Donc voilà, puis de temps en temps, on m'orientait vers une famille d'accueil, une ferme, une maison, des écoles différentes à chaque fois. Donc j'ai changé beaucoup d'école. Ma scolarité était accidentée plusieurs fois par an. Je n'arrivais jamais à terminer ce que j'avais commencé dans une école. Donc je prenais toujours la balle au bon, à savoir des professeurs différents. Ce qui a peut-être contribué à un grand intérêt pour la lecture, pour moi. J'ai toujours été, me flatte d'avoir toujours été le meilleur en français dans toutes mes classes. Mais toujours le dernier en maths. Et pourquoi les maths ne vous plaisaient pas ? Trop compliqué pour moi. Et aujourd'hui, ça continue ? Je n'y comprends toujours rien. Quand je vois l'adéquation d'Einstein, l'EMC3, je ne sais pas trop bien. Pourquoi des chiffres ? Pourquoi ne pas le dire par un poème ? C'est tellement plus simple. Non, je n'y combinais rien. En maths, je n'ai jamais compris ça. Affreux, c'est atroce. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on m'a orienté vers une école professionnelle, soit de menuiserie, soit d'ajustage. J'ai commencé par menuiserie, pour répondre à votre question. Ça s'est très mal passé. Je trouvais que les instruments pour travailler le bois étaient rudimentaires. D'ailleurs, à l'époque, on me disait toujours, un professeur en menuiserie, ils me disaient que ce sont les mêmes instruments qu'au Moyen-Âge. Il y a un maillet, il y a des morts pour serrer les planches, pour les coller, je ne sais pas. Alors, la seule chose que j'aimais, c'était l'odeur du bois. Et puis, en cours de formation, on m'a orienté vers plutôt le matériau de le fer. L'ajustage, que je n'ai pas aimé davantage. Mais au moins, c'était plus proche de la mécanique, parce que je cultive un certain amour pour les moteurs, la mécanique. Alors, je me suis dit, peut-être que plus tard, je pourrais être orienté vers une usine de moto, ou des choses comme ça. Et vous aviez déjà la chanson dans la tête ? Je ne cessais d'écrire des paroles, bien sûr. Ça m'a valu beaucoup de problèmes, que ce soit à l'école ou dans les centres de formation, même à l'usine, où j'ai travaillé plus tard, à la SNECMA, dans les moteurs d'avion, où je passais le plus clair de mon temps dans les vestiaires à écrire des paroles. Et le contre-maître venait me chercher, et il me disait, l'artiste, il fallait bosser peut-être un peu. Ça, c'est génial, ça. Alors, vous devenez le chauffeur et le garde du corps de Zizi Jean-Mère. Est-ce que c'est un beau souvenir, ça ? Alors, oui, j'ai été chauffeur, garde du corps de Zizi Jean-Mère, par le plus pur des hasards. J'avais un copain de la DAS qui était rentré à l'Agence Nationale pour l'Emploi, maintenant remplacé par un autre organisme qui s'appelle, je ne sais plus comment, ceux qui s'inscrivent au chômage, Pôle Emploi, voilà. À l'époque, il était derrière un bureau d'orientation pour tous les chômeurs qui venaient chercher du travail. Et il m'avait appelé, il s'appelle Freddy, et il m'avait appelé, il m'a dit, j'ai une très bonne annonce pour toi, je t'ai un mètre-compté, chauffeur au Casino de Paris. Et là, s'il se passe ? Eh bien, l'adresse n'était pas du tout le Casino de Paris pour venir me présenter, mais était rue de Lille, dans le 7e, derrière la gare d'Orsay, parce qu'à l'époque, c'était une gare, alors c'est maintenant, c'est un musée. Je me suis présenté à cette adresse, je crois que c'était 69 rue de Lille, au fond d'une cour, un hôtel particulier, assez beau, j'ai sonné une porte au premier étage, et c'est une toute petite dame qui m'a ouvert. J'ai su qu'elle s'appelait Zijanmer, et elle m'a reçu, l'audition a dû durer deux minutes, elle m'a regardé de la tête aux pieds, elle m'a demandé mon âge, si j'avais le permis, ce que je n'avais pas, je lui ai dit oui, bien sûr. Et elle m'a demandé quel sport je pratiquais, je faisais du karaté, elle m'a demandé si je savais repasser. Et là, je n'ai pas compris sa question, alors je lui ai dit oui, oui, je repasse. Et le bluff, non, mais j'ai compris ensuite très vite sa question, parce que je l'emmenais à ses cours de danse au Casino de Paris, puisque c'était Roland Petit, son mari, qui était directeur du Casino de Paris. Donc j'avais une fiche de paye Casino de Paris. Mais en vérité, c'était pour elle. Peut-être que c'était le début déjà de, comment on peut appeler ça, quand on emploie quelqu'un, par une société, qui travaille pour vous. Bon, ça porte un nom, ça va me revenir. Bon, bref. Donc, il fallait savoir repasser, parce qu'il fallait que je lave, dans la machine à laver, les affaires de répétition de Gilles en mer. C'est de sous Repeto, qui était de sa famille, Repeto. Chansons de danse, et les lacets de danse, précisément, qu'il fallait repasser, pour ne pas que ça évite de faire des nœuds. Il fallait être autodidacte pour ça. Oui, enfin, moi, je savais tout faire sauf repasser, quoi. Alors, heureusement, il y avait une dame qui était à demeure chez elle, qui faisait le ménage et tout ça, et je lui avais refilé le bébé pour repasser. Et comme elle m'aimait bien, elle faisait tout boulot pour moi. Moi, je ne faisais que conduire, porter le sac de ces gens-mères, conduire la voiture, et l'emmener faire ses courses, et l'emmener chez le coiffeur, etc. Alors, après, Jean-Luc, vous devenez barman dans un restaurant, et c'est Gérard Pédron, d'accord, on est bien d'accord, qui devient votre producteur. Ce premier 45 tours, je suis l'auteur d'une chanson qui s'appelle Maîtresse, Maîtresse, dont le co-compositeur avec moi s'appelle Pascal Horia. Et Cécile, je n'ai jamais connu de Cécile de ma vie. Peut-être que j'ai dû en croiser, mais je ne vous écoute pas. Alors, il va falloir demander sur Internet à Wikipédia qui corrige tout. De toute façon, Wikipédia, il y a des conneries. Je tiens à le préciser, si ceux qui m'écoutent peuvent changer un peu le contenu de Wikipédia, ça me ferait bien plaisir, dont mes affaires judiciaires qui sont complètement erronées. Ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas un instant. Alors, 1982, Jean-Luc, vous sortez Femmes que j'aime, le succès est fulgurant, foudroyant. D'accord ? Comment est née cette chanson ? Parce que là, ça a dû être quand même quelque chose pour vous de fantastique, fabuleux. Le succès, c'est... Dans toute la France, dans toutes les discothèques, c'est incroyable. Alors, d'abord, ça ne vient pas aussi vite qu'on pourrait le croire ou l'imaginer, le succès. D'abord, il faut savoir que mon premier disque, je dois le faire en 78-79, enchaîné par trois autres. À l'époque, c'était du vinyle, ça s'appelait Les 45 tours. J'ai dû en faire trois, peut-être même quatre, avant d'enregistrer un ultime. C'était vraiment l'ultime, celui-là, toujours financé par Gérard Pédron, qui était mon ex-patron d'un restaurant qui s'appelait Le Bistrot du Port, puis du Gernin du Louvre. Et Gérard m'avait dit, tu sais, à chaque fois que tu fais un 45 tours, ça me coûte, à l'époque, 50 000 francs, ce qui ferait aujourd'hui 6 000 euros, 7 000 euros, allez, 7 500 euros. Et il me disait, tu sais, ce que je fais à cause de toi, je suis obligé d'augmenter le prix des desserts pour essayer de rattraper ces dépenses presque inutiles parce qu'elles ne me rapportent rien. Alors, si tu veux, Jean-Luc, un dernier, puis après, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas suivre. Donc, c'était vraiment l'ultime. C'était vraiment le... Si ça ne marchait pas, c'était foutu. En tout cas, c'était l'ultime avec lui. Mais je n'avais pas intention de renoncer. Et ce 45 tours, cette chanson est née, elle existait avant moi, cette chanson, sous la forme d'une maquette qui avait été écrite pour un artiste qui, à l'époque, avait fait un tube un petit peu avant moi, en 80, 80, 80, peut-être 79, un garçon qui est décédé aujourd'hui qui s'appelait Gégé Junior. Et il avait fait une chanson qui avait pas mal marché qui s'appelait Tu me connais, tu me connais, tu me connais pas, ah, chanson disco. 79, 80 peut-être. Produit par trois filles. Trois filles. Une compositrice avec son frère, Lana et Paul. un auteur femme qui s'appelait Mickaël et une éditrice qui s'appelait Stéphanie, Stéphanie Sand. Et elles avaient, elles avaient ce garçon, je lui rends hommage aujourd'hui parce que non seulement il a disparu, mais ça redonnera peut-être une mémoire aux auditeurs qui nous écoutent. Ils iront chercher cette chanson qui s'appelle Tu me connais, tu me connais pas. Et Gégé Junior, dont le père s'appelait Gustin, était un grand chef d'orchestre, pianiste, chef d'orchestre. Donc il était un peu du serail de la chanson. Et ce garçon, avait été entré en conflit assez rapidement après ce succès avec ses productrices. Et c'est au moment où je les rencontre. Et elles me font écouter cette chanson, elles m'auditionnent souvent, souvent, durant des semaines. Et à la fin, elles m'ont fait écouter une balade. C'était une balade, femme. Elle me dit, voilà, cette chanson, elle t'était pas destinée, mais on trouve que elle te va très bien. Tu corresponds. Mieux que celui pour lequel elle était destinée. Et lorsque je l'avais demandé pour qui elle était destinée, elle n'avait pas voulu me dire le nom. Je l'ai su par la suite. Je l'ai su en rencontrant ce garçon quand j'ai eu le succès avec cette chanson. Lors d'une émission de télévision, il y avait un plateau à côté, il faisait une autre émission, il est venu me voir les larmes aux yeux, il m'a dit, tu sais que c'était ma chanson ? Quelle chanson ? Femme que j'aime, elle était pour moi. J'ai même enregistré un maquette. Et j'étais vraiment désolé, je ne sais pas quoi dire. Enfin, je... Et je n'avais pas l'impression de m'avoir volé quoi que ce soit non plus. Mais il se trouve que je pense que cette chanson, elle attendait la rencontre. C'était moi. Ça ne pouvait pas coller pour un autre artiste. Eh bien, cette chanson est née, mais avant que je l'enregistre définitivement, j'avais entendu en 81, fin 81, une chanson qui passait à la radio de Schultes qui s'appelait Confidence pour Confidence. Qui avait un tempo à peu près à 120, 123 BPM. Alors que ça veut dire ? Parce que pour nos amis auditeurs ? C'est le tempo. D'accord. Quand on enregistre un titre, on dit aller à 60, 70, 120. Le disco, c'était 100, 100, 18, 125 tempo. Et femme, je crois que c'est du 121. Dans un métronome. Clac, 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 clac. Femme. Femme. Donc, la chanson de Schultes était à peu près à ce tempo. Et je téléphone à la compositrice. Je lui dis, écoute ça, ça passe en ce moment à la radio. Je m'ennuie dans cette chanson. On faisait les maquettes sans arrêt. Je n'arrivais pas à me retrouver dedans. Et elle m'a accordé cette chance de faire des essais avec ce tempo. Et tout de suite, c'est devenu une chanson lumineuse. Elle était à la fois mélancolique et lumineuse. Petite pause musicale sur Erpel 99 FM. Nous sommes avec Jean-Luc Laé pour son interview exclusive sur votre radio, l'autre radio. Allez, Jean-Luc Laé, sans plus attendre, femme que j'aime. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. silence en tout. Lumière caméra, jusqu'à quelques plans en douceur. N'est pas le drac, je suis près de toi. On sera si bon en couleur, en couleur. Femme, femme, simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es le feu qui brûle et je dors dans ton corps pour me réchauffer en toi. Oh, femme, femme, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Parfum, star de mes films secrets. Tu sais, je t'aime, je t'aime et je t'aime dans ton corps. Femme, femme, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. Et je t'aime, et je t'aime dans ton corps. Est-ce que vous êtes confiant, Jean-Luc, qu'aujourd'hui, Femme que j'aime est encore un succès inouï ? Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand là, le succès arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être incroyable. Alors la chanson doit sortir en février 82 et elle commence à fonctionner en fin juillet 82. Donc, quelques mois. Quelques mois où elle, on appelle ça dans le métier, elle frémit. C'est-à-dire que la maison disque met en place 2045 tours, ce qui était très peu. Et on attendait des réassorts, ça ne marchait pas, ça commençait à passer sur certaines radios livres. Il faut savoir que c'était la naissance des radios livres aussi, 80-82. Donc, Énergie commence à s'emparer, qui vient de naître, commence à s'emparer de cette chanson. Et les auditeurs et auditrices d'Énergie la réclament de plus en plus. Alors, elle passe une fois par jour, puis trois fois par jour, puis cinq fois. Et au mois de mai-juin, la maison de disque dit, ça y est, on commence à faire des sorties régulières de disque. Des cadences, ils appellent ça des cadences. et jusqu'au jour où je commence à partir en tournée, en première partie de notre ami Pierre Perret, en levée de rideau même. On m'avait fait la faveur d'un levée de rideau, c'est-à-dire que je chantais devant, c'est pour une grosse radio à l'époque, un podium, itinérant, juillet et août, 40 villes, public gratuit, parfois 10, 20, 30 mille personnes devant, mais en plein jour. Moi, je chantais avec un rideau fermé derrière moi, deux chansons payées avec un lance-pierre, avec des bons d'essence, avec ma moto. Enfin, je dormais sur les plages, quoi, en gros. Mais, je voyais, au début de la tournée, je voyais de plus en plus de jeunes qui venaient pour moi et au milieu de la tournée, j'avais quasiment passé le disque d'or qu'on m'a remis sur scène en direct. Et là, j'ai pris conscience que ça devenait un succès parce que je l'entendais dans tous les jukebox, dans tous les bars, toutes les radios libres. Et puis, arrivé mi-août, elle avait passé le million. Et là, j'étais devenu le tube de l'été, à tel point que Pierre Perret, exaspéré par tous les jeunes qui hurlaient mon nom pendant qu'il passait lui sur scène, m'avait demandé de sortir de scène et de sortir du périmètre du concert. Donc, c'était l'écart de flics qui venaient de sortir. C'est incroyable. C'était des cohus inimaginables derrière des émeutes de jeunes. Et c'était là, le succès apparu au mois d'août. Et je suis resté sur la côte et lorsque la tournée a pris fin, j'étais avec ma femme à l'époque, Aurélie, et on s'est assis sur une terrasse de café. Il y avait la moto qui nous attendait. On avait décidé de faire, hier, dans le sud, Paris, d'une seule traite. Donc, on était en fin de matinée, peut-être, je ne sais plus, oui, et on s'est regardés tous les deux. On venait de réaliser que notre vie avait changé. Parce qu'on savait qu'à Paris, tout m'attendait. Il y avait le congrès universel où c'était Johnny qui me remettait mon disque de platine, où j'avais mille émissions à faire, des reportages photos, etc. C'est génial. En plus, le beau gosse, femme des... C'est quand même exceptionnel. Mais tu n'as pas beaucoup changé. Pour nos amis auditeurs, tu n'as vraiment pas beaucoup changé. Tu es toujours le beau gosse. C'est incroyable. Alors, vous animez dans les années 80 pour TF1 la haie d'honneur. D'accord ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces moments euphoriques ? Ce qui s'était Débarquez-moi, j'ai beaucoup adoré cette chanson. Débarquez-moi, je l'ai chanté beaucoup, je l'ai beaucoup passée à la radio à l'époque et ça m'arrive encore de la passer. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là parce que c'est comme animer une émission sur TF1, c'est incroyable. Alors, je parle de tout ça dans mon livre qui sort le 15 mars. Dans Classé Confidentiel, il y a un chapitre sur l'honneur, précisément. Donc, je ne vous en dirai pas. Parce que un chapitre, c'est quand même 30 ou 40 feuilles ou 50 pages, donc c'est important. C'est une émission, je n'étais pas animateur, j'étais producteur de ma propre émission. J'étais plus showman. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'animer, je n'ai jamais su animer. Je ne savais pas poser les bonnes questions. Bon, voilà. Donc, j'étais producteur de l'honneur et en l'occurrence, c'est moi qui faisais le show. D'ailleurs, l'émission portait mon nom. Donc, c'est une émission qui est née aussi. Vous savez, les choses dans ce métier, elles arrivent souvent par la petite porte. Elles arrivent jamais par, c'est jamais l'arc de triomphe qui se présente à vous. C'est toujours une rencontre anodine ou une idée comme ça qui naît dans un bar ou une chanson qui naît sur une feuille de papier et qui devient parfois un tube. Je dis parfois parce que c'est un peu la loterie. Donc, l'honneur, c'est venu parce que en effet, Francis Bouy qui venait de gagner l'offre d'achat de TF1. Donc, il gagne mais la chaîne est vide. Tous les animateurs étaient partis de peur que ce soit un mec du bâtiment qui transforme une chaîne, une audience énorme en rien du tout. Ils avaient tous suivi Berlusconi sur La 5. En vérité, La 5 était devenue le miroir aux alouettes parce que ça n'a pas marché en France, La 5. C'est un format italien qui plaisait aux Italiens mais même la météo était présentée par des majorettes. Enfin bon, un truc insensé. Peut-être sans doute en avant sur son époque mais donc Bouygues se retrouve avec une chaîne vide de tout animateur et Dominique Ancien est chargée de remplir vite, vite, vite les cases car Bouygues rachète la chaîne au mois d'avril ou mai et la rentrée, c'est que les contrats des artistes se terminaient avant l'été. D'accord, ok. Donc il a racheté une coquille vide Bouygues mais il a acheté une enseigne énorme qui est comme TF1 était la chaîne qui avait le plus d'audience de l'Europe. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. Voilà comment Dominique Ancien emmène Francis Bouygues me voir au palais des sports. Je faisais le palais des sports à l'époque. D'accord. Et Francis Bouygues qui allait très très peu au concert c'est lui passé au-dessus de la tête bon et il s'est déplacé avec tout son staff il est venu me voir dans la loge et il est venu me voir de manière un peu condescendante on me disait mais c'est bien vous avez un public c'est très très bien vous chantez c'est un peu fort la sono bon très bien etc. nous sommes appelés à nous revoir jeune homme au revoir voilà première entrevue c'est comme ça deuxième entrevue c'est Dominique Ancien quelques semaines plus tard au jour qui me dit au jour même qui me dit c'est au mois de mai je crois qui me dit voilà est-ce que tu voudrais faire de la télé Francis Bouygues m'en a reparlé je l'avais demandé à mon producteur Gérard Pédron celui-ci dit oui pourquoi pas lui il était content de devenir coproducteur avec moi d'une émission de télé et on écrit un scénario vite fait un synopsis on invente un concept qui s'appelle les mariés de la une on mariait les gens en direct sur la une avec le père d'Ifalco je ne sais quoi et les témoins étaient des artistes voilà un truc un peu vraiment un format de la 5 en fait et ça avait beaucoup plu à Francis Bouygues parce que ça s'appelait les mariés de la une est-ce que à l'époque vous n'avez pas eu l'impression moi à l'époque en regardant la télévision parce que je vous regardais bien évidemment et j'avais l'impression qu'il y a des animateurs des gens qui vous jalousaient à l'époque je ne sais pas c'est une impression est-ce que mon impression est bonne ou est-ce que j'ai tort parce que j'ai l'impression que vous avez fait de l'ombre justement à des gens qui sont partis sur la scène qui ont laissé leur peau qu'est-ce que vous est-ce que vous cette sensation-là que vous avez c'est-à-dire que quand je je deviens on voit apparaître mon nom sur les grilles pour TF1 que je signe 27 émissions de prime time en direct en direct avec moi en tant que producteur indépendant donc je construis à l'époque le plus grand studio d'Europe aussi avec la plus grande régie fixe d'Europe 3 mois de travaux jour et nuit etc évidemment ça fait grincer les dents dans le milieu des professionnels de la télévision des gens qui étaient là depuis des années des années des années n'ont jamais eu une telle opportunité que j'ai en deux secondes en claquant les doigts avec l'ail d'honneur donc je peux imaginer que ça fait grincer des dents et évidemment des petits bavardages en ville ce qui a calmé tout le monde c'est l'audience que je faisais parce que le succès calme tout le monde c'est comme une chanson qu'on entend pour la première fois à la radio même si ça s'appelle le bidet de machin ou la queue le le au début ça fait sourire en disant mais tu te rends compte cette merde qu'on vient d'entendre etc puis un jour ça fait numéro un des ventes et là on ferme son clapet car le public a toujours raison c'est la règle dans notre métier c'est le public qui nous fait vivre Est-ce que vous croyez Jean-Luc qu'aujourd'hui c'est encore le cas est-ce que vous croyez que c'est vraiment le public qui décide de qui va passer à la télé de qui Alors non le public n'a jamais été programmateur vous savez en vérité le travail d'un animateur c'est un travail de serveur on sort de la cuisine on emmène un plat on le propose au public le public dit oui ou non il savoure il trouve ça indigeste il aime pas il adore c'est tout et aujourd'hui les animateurs ont évolué aujourd'hui ils décident un peu à la place du public ce qui est gênant parce que au final l'animateur s'investit dit ça c'est génial nous nous adorons on le voit dans des émissions de télé vous avez adoré avec tout un comité de chroniqueurs ça nous a pas plu ça c'est génial on écoute en boucle dans la voiture pendant une demi-heure c'est ça et puis la chanson sort l'album sort et puis ça fait piotte on sait pas point barre le public même si la chanson elle passe 20 fois par jour sur une radio le public s'en fout et puis il y a une chanson qui va sortir qui passe une fois sur une radio de temps en temps et qui va faire un carton parce que c'est le public qui a été aller chercher c'est lui qui décide c'est tout donc le public est un roi et d'ailleurs c'est pour notre métier on le fait pour le public on sert le public mais le public français est formidable parce que à la fois il a une grande mémoire c'est à dire qu'il suit un artiste sur des années voire des décennies mais aussi ce même artiste s'il sort une chanson qui lui plaît pas le public lui fera savoir sans lui tourner le dos qu'il n'adhère pas à cette chanson c'est à dire qu'il achètera pas c'est ainsi que des artistes on est tous passé par là de renom même les plus grands sortent d'un succès phénoménal et proposent un album derrière qui ne concerne plus le public et puis voilà donc les choses se passent dans le silence comme ça le public n'a pas adhéré c'est tout ok alors maintenant est-ce que vous pouvez nous parler de Gilbert Becaud vous l'avez bien connu il me semble et moi comme je suis fan absolu de Jean-Luc Lé Gilbert Becaud il y a un moment donné vous aviez même dit c'est mon père à l'époque c'est parlez-nous de cette de cette rencontre parce que Gilbert aussi c'est le genre que j'ai adoré à chaque fois que je peux parler de Gilbert ça me réjouit parce que c'est un artiste que j'ai adoré j'ai adoré l'artiste j'ai adoré ses chansons j'ai adoré l'être humain et le souvenir que j'ai de Gilbert et de moi c'est magnifique pour moi c'est voilà d'abord pour moi Gilbert est sûrement l'artiste qui m'a le plus impressionné sur scène déjà pour commencer ensuite j'ai rencontré Gilbert parce que je ne sais plus dans quelles circonstances je faisais l'Olympia mon premier Olympia en vedette et on m'avait dit il y avait une rumeur qui disait que Gilbert Becaud voulait venir me voir le soir de la générale parce que c'était comme ça à l'époque là je parle au moins de 20 ans c'est qu'aujourd'hui ça ne se fait plus mais avant il y avait une générale quand on faisait une scène à Paris par exemple l'Olympia pendant une semaine il y avait la première ce qu'on appelait ou la générale et là la générale c'est tout le métier qui venait c'était le premier soir et le métier venait vous applaudir vous massacrer c'était comme ça c'était et Gilbert on m'avait dit Gilbert va venir le soir de la générale et là ça doit être alors tout le monde était venu Michel Ruecker tout le monde et beaucoup d'artistes énormément mais comme on m'a dit Gilbert je ne croyais pas et j'étais en train de me maquiller enfin de me préparer à la loge à 19h après les ultimes répétitions et à l'époque Gérard Pédron puisqu'on parle toujours de lui mon producteur vient me voir il me fait il y a Gilbert qui est devant la loge je lui ai dit mais tu ne peux pas faire attendre Gilbert Bécaud devant la loge je me suis levé j'ai ouvert il était là Gilbert je lui ai dit mais Gilbert vous êtes chez vous ici et il rentre il me fait la bise c'est la première fois que je le voyais et il me caresse les cheveux comme ça il me dit ah tu me ressembles quand j'avais ton âge c'est une vraie amitié oui et je lui dis Gilbert asseyez-vous donc il s'assied je me maquille il me dit oui je sais ce que c'est t'inquiète pas il me fait alors comment ça va se passer ce soir maintenant que vous êtes là je ne sais pas je suis assez impressionné il me dit d'abord tu vas me tutoyer donc j'ai tutoyé j'ai eu du mal ensuite je lui dis vous êtes bien installé en salle il me fait je n'irai pas en salle parce que l'Olympia c'est chez moi il faut savoir que l'Olympia c'est Gilbert qui a ouvert l'Olympia c'est lui qui a sauvé l'Olympia d'ailleurs et Gilbert Bécaud a été le premier artiste dans les années 50 à faire un Olympia triomphal je crois que c'est le record man d'Olympia les jeunes cassaient leur chaise les émeutes au premier concert on l'appelait monsieur 100 000 volts oui c'est ça il me dit l'Olympia c'est un petit peu chez moi t'inquiète pas je vais trouver une place qui me convient très bien je me dis ah bon où ? il me dit sur scène mais pas à tes côtés on ne me verra pas assis derrière les pendrillons je vais tout organiser j'aurai mon petit fauteuil préféré que j'ai dans une de mes loges qu'on ne garde que pour moi et je m'assirai côté court c'est à dire quand on regarde la salle une scène d'un artiste il y a le côté court qui est à droite le côté jardin qui est à gauche côté court c'est Jésus-Christ jardin J à gauche court à droite et en effet il y avait une petite table comme une petite table un peu basse le fauteuil de Gilbert que moi j'ai vu pendant tout le temps du concert et sa petite bouteille de whisky excellent et Gilbert entre chaque chanson j'applaudissais j'avais un petit regard vers Gilbert et Gilbert me faisait ça ou tantôt il me faisait monte monte la voix monte la voix monte la voix c'était extraordinaire et par la suite j'ai vu Gilbert souvent chez lui c'est un excellent parce que vous le considériez comme votre père il y a un moment donné c'était vraiment quelqu'un de très très proche enfin je l'ai senti moi à l'époque mais Gilbert un soir je fais un concert où il y avait en première partie de Gilbert peut-être américaine Thierry Le Luron et moi en première partie et ça je parle de l'année peut-être 83 ou 84 84 pardon 85 84 85 Thierry va disparaître très vite après 84 peut-être et Gilbert avait eu la gentillesse lors du repas avant la scène on dînait tous ensemble c'était sous un chapiteau et Gilbert je me souviens il pleuvait et Gilbert m'avait parlé il m'avait dit Jean-Luc je veux faire carrière il faut soigner son entrée sur scène il faut soigner sa sortie la première impression c'est ça c'est les gens donc tu soignes ton entrée et tu soignes ta sortie et moi j'avais été le voir un jour sur scène et il commençait à faire son rappel à la onzième ou douzième chanson je comprenais pas et un jour je vais le revoir sur scène en province il m'avait invité à 150 kilomètres de Paris et j'étais derrière ce coup-ci c'est moi qui étais derrière en backstage et donc j'étais derrière et je comprends pourquoi il faisait son rappel sa première sortie de scène à la onzième chanson c'est parce que Gilbert était un grand fumeur et il pouvait pas se passer de cigarette donc derrière il attendait son fidèle secrétaire qui avait une cigarette allumée une serviette pour qu'il s'essuie et un verre de whisky à la main et quand Gilbert sortait de scène tout de suite il lui mettait la cigarette dans la bouche Gilbert pendant sa main prenait la serviette s'essuyait il lui donnait le verre Gilbert il lui faisait refumer et il revenait sur scène on voyait encore la fumée c'était Gilbert c'était extraordinaire et donc il faisait après des fausses sorties toutes les deux chansons pour fumer une clou en tout cas c'était une super rencontre c'était c'est magnifique et je vais souvent voir Gilbert au père Lachaise ouais enfin personnellement il me manque aussi énormément parce que c'est vraiment un artiste talent dont enfin bref il en trouve pas les mots pour des gens comme ça et je trouve qu'on lui rend pas ses hommages en France alors complètement d'accord c'est inouï qu'un artiste comme Gilbert Becaud qui était vraiment avec des chansons mais intemporelles que peut-être les jeunes ne connaissent pas et j'aimerais les inviter à découvrir les chansons c'était un vrai comédien c'était quand même c'était de la race magnifique quand il jouait Monsieur Pointu l'inventons en chair mais même il a fait des chansons merveilleuses avec Louis Hamad qui est devenu Louis Hamad qui est devenu préfet à Paris d'ailleurs qui était un immense poète Louis Hamad et des chansons sublimes là on connait on connait les chansons la partie visite de l'iceberg Gilbert Becaud qui sont et maintenant et maintenant et Nathalie ou je reviens te chercher je me serais damné pour avoir une chanson comme je reviens te chercher damné mais quand il a chanté Mes mains ou Les marchés de Provence ou enfin mille chansons Gilbert Becaud et son opéra son opéra qu'il avait créé et beaucoup beaucoup d'autres choses enfin bon bref alors en 2004 vous participez à l'émission donc de TF1 retour gagnant les téléspectateurs votent son artiste préféré vous êtes premier à ce moment là dont la carrière redémarre parce qu'il y a un petit un petit trou et la carrière redémarre alors qu'est-ce que comment ça c'est est-ce que vous pouvez nous en parler je m'excuse vous êtes c'est à dire que pour moi le public vous a pas oublié le public j'ai l'impression c'est les gens du métier qui ont oublié Jean-Luc Lé mais pour moi le public vous a pas oublié la preuve vous terminez premier c'est exactement ce que je disais tout à l'heure le public a une grande mémoire mais les gens du métier ont parfois tendance à vous mettre en rebut et ça a été le cas des artistes qui sont nés dans les années 80 j'ai pas été le seul il y a un moment dans les années 90 le nouvelle ère musicale est imposée par les radios par les maisons de disques beaucoup d'internationaux beaucoup beaucoup d'internationaux et d'un seul coup les années les artistes de cette décennie sont asbines le public lui je sais est là puisque je fais toujours de nombreux concerts toujours et je sais que le public c'est toujours blindé le public me réserve toujours un accueil assez formidable mais malgré tout il y a les maisons de disques les radios les télés qui vous mettent un peu en marge pour laisser libre espace au rap qui arrive au rappeur aux internationaux tous les artistes internationaux d'ailleurs on a l'impression que les maisons de disques et les radios françaises financées par une partie par la culture qui doivent donner un quota obligatoirement français le diffuse la nuit le quota français c'est à dire que nous les artistes pour faire leur quota ils nous diffusent la nuit genre sur 24 heures ils ont leur quota mais c'est vraiment déloyal et aux heures de grandes écoutes passent les internationaux le rap et les boys band alors là d'un seul coup on est submergé par tous ces groupes créés pour les jeunes qui sont que des beaux gosses avec les abdos qui font des chorégraphies synchronisées qu'aujourd'hui on pourrait appeler presque des singeries parce que les pauvres c'est pas leur métier on le voit très bien ils savent pas chanter c'est pas une légende donc bien souvent c'est des trucages de studios mais ça marche pour le public et pour les jeunes donc c'est d'un seul coup moi même dans le livre je parle de cette période dans mon livre qui vient je raconte une anecdote plusieurs anecdotes dont une qui est très drôle mais bon j'invite les auditeurs à lire ce passage oui parce que quand vous parliez de singerie c'est vrai que c'est des effets de mode mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est finalement les gens de la télévision Jobbiz qui veulent faire adhérer ces gens là parce que finalement les gens ne vous ont pas oublié on essaie de vous faire oublier non mais les grands responsables de ça ce sont les producteurs les maisons de disques qui exploitent cette parenthèse musicale stérile parce que c'est des reprises en plus qui font mais c'est comment dire c'est nous même moi vu de ma fenêtre à l'époque je ne croyais pas à ça je me dis mais comment est-ce qu'on peut manquer de respect à tout un segment énorme du public français qui aime la chanson qui aime comment peut-on adhérer c'était pour les jeunes bien sûr pour les teenagers c'était ça mais le problème c'est que ces mêmes producteurs ont imposé ça à des tranches de grande écoute et très vite ça s'est effondré c'est comme un soufflé parce que quand ils ont voulu prétendre à étendre ce registre et cette mode aux plus de 15 ans les gens disent non stop nous on ne veut pas je suis désolé donc très vite le soufflé le gâteau qui était monté comme une asperge mais c'est effondré en quelques semaines je me souviens ça n'a pas duré parfois des phénomènes musicaux baissent tout doucement vers un pan incliné un an deux ans là ça a été quelques jours même presque 2009 2012 vous participez au spectacle RFM Party 80 le film Star 80 également est-ce que vous pouvez nous en parler le film Star 80 tout ça le film c'était rigolo parce que Thomas Langman a eu l'idée de faire ce film moi j'ai dit oui assez vite avec des conditions suspensives qui étaient conditions rédhibitoires même qui étaient que j'écrive mon propre rôle parce que le rôle qu'on avait écrit à l'intérieur du film ne me convenait pas il faisait moi une caricature parce que le problème le danger de ce film c'est comme on faisait ce film avec notre vraie identité il peut y avoir une confusion entre d'ailleurs ce qui m'avait ce qui m'avait lu des soucis plus tard lors d'un procès l'année dernière c'est que les juges ont complètement fait un amalgame entre le personnage que j'ai dans mon dans le film et ce que je suis dans la vie réelle voilà donc j'ai réécrit le film avec Thomas qui m'a dit voilà est-ce que tu peux jouer sur ton côté t'aimes bien les jeunes filles je dis ok vas-y je m'en fous si ça te fait plaisir vas-y mais dans le film comme dans la vie je ne bois pas d'alcool donc il n'est pas question qu'on me boit ivre mort je ne fume pas donc il n'est pas question je ne me drogue pas il n'est pas question que ce qui était écrit dans le premier rôle parce que moi je remplissais la case rock'n'roll donc drogué alcoolique je ne suis pas comme ça dans la vie mais est-ce que tu acceptes que tu sortes à des jeunes filles oui j'aime les filles de 20 à 25 ans d'accord ok allez vas-y ça pour moi je considère que ce n'est pas un défaut majeur et donc voilà et donc le film s'est tourné dans une ambiance de rigolade totale il est sorti avec le succès que l'on sait ça m'a beaucoup plu l'expérience était rigolade c'est génial mais on a l'impression que ce procès te fait mal évidemment que ça me fait mal ça me fait mal qu'on m'ait sali à ce point j'ai lu j'ai lu tout sur moi et des choses qui se répétaient pédophilie que je détenais je ne sais pas quoi des photos pédopornographiques bien que j'ai été relaxé parce que les juges ont vu que je n'avais rien ils sont venus chez moi on a tout fouillé mes ordinateurs à part la météo et mes motos et mes clips de scène il n'y a rien d'autre moi je ne sais pas me servir en plus d'un ordinateur on a imaginé comment imaginer comment le public peut même comment faire croire au public que je suis un pervers dans la nuit derrière un écran à aller sur des sites pour collectionner des photos d'enfants à poil mais comment est-ce possible moi qui ai une fondation en plus qui ai 140 enfants à temps complet comment peut-on croire ça comment peut-on même imaginer ça moi j'ai des envies de meurtre quand je dis ça et d'ailleurs je vais régler mes comptes maintenant que l'histoire est finie avec un ou deux journalistes qu'on eut là mais l'audace de dire ça sur moi c'est mal me connaître c'est mal me connaître je veux bien admettre que j'ai des tas de défauts mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas ces défauts là il y a deux journalistes qui ont lancé cette rumeur ils vont croiser ma route vous savez moi je suis très patient je suis du Capricorne j'attends tranquillement puisque j'ai habité chez Dalida qui était Capricorne souvent il me disait Jean-Luc nous sommes des Capricorne nous sommes des astres noirs un jour les gens repassent devant nous pourquoi les astres noirs parce que l'astre noire quelque chose dans l'obscurité qu'on ne voit pas on a cette patience d'attendre et moi je suis extrêmement patient pour ça alors tu as vécu chez Dalida tu dis ici à côté elle était comment Dalida c'était une quelqu'un de bien et puis t'es mystique t'as l'air d'être mystique oui oui je suis mystique bien sûr Dalida l'était mais Dalida je peux pas dire le contraire formidable c'était pas Gilbert Bécaud c'était autre chose Dalida était une femme que j'ai beaucoup aimé beaucoup apprécié j'ai vécu presque 5 ans dans sa maison j'avais 20 ans et je ne chantais pas encore et j'ai su en l'observant en la regardant en parlant avec elle dans des moments de confidence d'intimité j'ai pu comprendre une partie de ce métier des difficultés de ce métier je l'ai vu travailler Dalida était une travailleuse hors pair hors normes tous les jours elle faisait des gargarismes elle chantait elle faisait ses vocalises à demeure avec un prof de chant mais c'était incroyable je lui disais mais Dalida après tant d'années de carrière t'as plus besoin de travailler elle me dit si justement le travail commence pour moi parce qu'elle me dit tu verras Jean-Luc si un jour tu fais ce métier si tu réussis ce que je te souhaite on passe notre métier on passe notre vie à faire nos débuts elle avait raison quand elle disait ça ça veut dire qu'une chanson marche et que la chanson d'après elle ne marche pas et bien il faut refaire ses débuts il faut se remettre en question c'est une grosse perte c'était vraiment une grosse perte pour le show business aussi comme Gilles Huard Becaud on a perdu c'est ce que je disais quand je me retourne finalement il y a beaucoup d'artistes que j'ai connus qui nous ont quittés et ce sont tous des pertes sèches parce que des artistes quels qu'ils soient Gilles Huard Becaud mais Claude François à sa manière Jules Dassin et beaucoup d'autres Bachoum sont des gens qui ont mis une pierre importante sur l'édifice de la chanson française complètement d'accord alors Jean-Luc vous revenez dans Star 82 alors est-ce que vous pouvez nous faire des confidences sur ce film et est-ce que le cinéma ne vous intéresse pas parce que vous avez la gueule de cinéma vous êtes encore le beau gosse est-ce que le cinéma vous intéresserait pas quand même est-ce que faire un film réaliser un film faire un film être acteur puis des confidences sur le film est-ce que vous pouvez nous en parler alors d'abord je ne serai pas dans Star 82 la suite je n'y serai pas je n'en ferai pas partie je ne ferai plus non plus partie de la tournée Star 80 j'ai tiré ma révérence sur l'ensemble de cette période parce que je considère que eh bien il faut innover toujours faller de l'avant et les bis repetitas c'est pas pour moi si aujourd'hui un réalisateur vous proposait de jouer votre propre rôle vous abcèteriez c'est pas possible enfin le public aimerait c'est sûr puisque c'est voilà puis vous redonneriez je veux dire du beau monteur à ces jeunes qui voilà qui galèrent dans la vie qui alors moi le cinéma j'adore je suis un cinéphile je vais beaucoup au cinéma je regarde que des films est-ce que la première question que je peux me demander c'est est-ce que moi j'intéresse le cinéma je sais pas mais une chose est sûre c'est que sans doute un jour au delà de ma mort peut-être un jour un réalisateur mais non mais ça arrivera vous savez on est tous condamnés à mort et bien un biopic peut-être verra le jour sur moi sur mon personnage de mon vivant je ne pense pas mais peut-être un jour pardon un jour je tournerai à nouveau dans un film un rôle qui m'intéresse un truc vous savez malheureusement j'ai un nom déjà un peu marquant donc je ne peux pas innover et puis la France les français j'aime bien compartimenter leurs artistes un artiste sur scène est très peu admis sur le grand écran très peu il y a très peu de noms qui arrivent à faire le grand écart sur les deux vous voyez et en général ceux qui arrivent à faire ce grand écart sont des gens qui sont quasiment nés en même temps que le cinéma et la chanson des acteurs chanteurs qui ont démarré comme ça vous voyez même un garçon comme Johnny qui a fait peut-être 30 films est plus convenu dans la chanson que dans le cinéma et plus attendu je dirais et malgré que moi je trouve un certain talent dans le cinéma en tout cas je salue son courage de s'aventurer toujours dans des rôles un peu différents et d'être celui qui persévère parce qu'il a une gueule parce que mais bon ce n'est un secret pour personne il n'a pas encore eu un César il a une gueule mais vous aussi vous avez une gueule alors alors maintenant tes projets vos projets Jean-Luc un livre peut-être un futur album est-ce que vous pouvez nous en parler j'ai passé l'été à écrire un livre qui sort prochainement je vais faire une grosse promotion autour de ce livre parce que je je retrace 30 ans de ma vie mes 30 dernières années finalement avec beaucoup d'anecdotes beaucoup de choses des thèmes que je n'avais pas encore abordé en tout cas des histoires que je n'avais pas encore abordé je lève un pan du voile c'est important sur mes affaires sur plein de choses et puis un album à venir je commence déjà à travailler sur des chansons de nouvelles chansons bien sûr et puis des dates de concerts qui commencent à arriver à nouveau c'est tout au long de l'été et cet automne certainement une salle à Paris plus pour toujours mon 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 public mes fans 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 je fais chaque anniversaire le 23 décembre un concert qui leur est dédié complètement pour eux cette année ce sera le 23 décembre à l'européen on a le temps d'en parler mais avant j'aurais fait une salle à Paris quelque chose comme la Lambra ou un Olympia ou quelque chose comme ça et puis et puis et puis d'autres choses comme mes passions pour le parachutisme et tout ça mes journées mes semaines sont très chargées maintenant c'est génial une des dernières questions Jean-Luc est-ce que vous avez la nostalgie des années 80 aujourd'hui parce que pour moi vous êtes toujours à votre place c'est quand même il y a un paradoxe je vous en fasse de moi mes auditeurs et c'est vrai il y a un vrai paradoxe est-ce que vous avez la nostalgie de cette époque lorsque je regarde des photos de moi lorsque j'ai 20 25 ans 30 ans j'ai un peu la nostalgie j'ai un peu de parfum qui revient de cette période où sur ma palette il n'y avait que du bleu c'est-à-dire que tout était possible je découvrais j'avais le succès le premier succès les gens pour moi ils étaient tous formidables de ce métier ce métier était formidable et puis avec l'expérience tout ce déroulement de vie ces trois décennies finalement presque trois décennies et demie ma palette elle s'est teintée parfois de couleurs un peu plus foncées vous voyez des déceptions des déceptions des difficultés qui font une portée d'ombre énorme sur des moments de joie je ne sais plus qui avait dit ce métier on lui avait demandé pour vous qu'est-ce que c'est que le bonheur la définition du bonheur et ce chanteur c'était un chanteur qui avait répondu c'est la pause entre deux emmerdes c'est tellement vrai c'est bon mais j'ai gagné mes galons dans ce métier de liberté je peux me vanter c'est des rares choses que j'ai gagné avec la sueur et mes combats d'avoir gagné ma liberté dans ce métier je suis un artiste à part dans ce métier je n'ai pas de je ne peux pas dire que le métier m'ait aidé ma fondation je l'ai créé tout seul on m'a décrié on me disait ça ne tiendra pas plus d'un an aujourd'hui il y a 140 enfants à temps complet 90 salariés je suis bénévole lorsque j'ai fait des chansons qui sont devenues des tubes on me les a jetées à la figure lorsque j'ai créé l'Aide Honeur le métier entier du segment m'a jeté aux flammes et au feu j'ai été sur le tram voilà et quand j'ai eu mes soucis avec avec des filles on m'a donné aujourd'hui un exemple c'était un canadaire on envoyait un canadaire pour éteindre un barbecue c'est le rapport il est là donc si vous voulez à chaque fois j'ai l'impression quand j'éternue c'est la grippe que j'ai ou le sida vous voyez c'est hallucinant alors est-ce que j'intéresse autant et que j'énerve autant les gens de ce métier ou les gens de la presse quelque part ça me flatte je me dis bon ben j'existe je suis là j'existe donc voilà alors ma palette s'est enrichie d'autres couleurs il y a du bleu foncé il y a du noir il y a du violet le violet c'est les coups que j'ai pris mais il y a aussi des pastels extraordinaires et toutes ces couleurs je les dédie uniquement au public car le public est toujours là quand je fais une salle les billets se vendent tout de suite voilà je suis content et puis je suis resté fidèle à ce que je sais faire c'est à dire chanter et créer de nouvelles chansons toujours vous voyez je n'ai pas baissé ma culotte pour faire plaisir aux médias j'ai toujours et mes prochaines chansons sont dans la veine de ce que j'ai toujours fait et je ne vais pas vendre mon âme au diable pour faire plaisir à 3 ou 4 personnes de ce métier tout cas vous êtes quelqu'un de formidable Jean-Luc franchement franchement alors je vais vous demander maintenant de fermer les yeux vous allez fermer vous avez fermé les yeux voilà vous fermez les yeux et vous allez voir votre vie c'est la dernière question vous allez voir votre vie défiler et quand je vais vous dire stop vous allez me dire quelle image vous vient dans la tête alors on est prêt alors on va stop alors je peux être en 95-96 je suis dans la traversée du désert mais elle est très rude celle-ci et je suis avec des amis dans une voiture et je vais chanter je vais faire un concert quelque part pour une mairie ça peut être une scène dans un parc ou dans une salle ou sur une place et avec les amis on se raconte des histoires d'aventure avec les potes et je leur dis voilà vous attendez pas à l'Olympia j'ai des concerts j'ai des galas je fais mon métier il n'y a pas de saut public et on en est là se raconter des histoires et puis et puis voilà et puis je leur explique le long de la route ce qu'est ce métier ce métier est fait de c'est long ce métier regardez Charles Aznavour il est là et d'autres et beaucoup d'autres et Hugo Frey et beaucoup d'autres et j'en passe c'est un métier qui vous déroule toujours un tapis si vous savez l'aimer si vous dites à ce métier je t'aime j'aime la chanson je te trahirai pas et je donnerai le meilleur de moi il y a toujours une passerelle quelque part qui vous attend pour aller ailleurs ce métier est extraordinaire c'est ça ce métier ce métier évidemment et le public le public sent c'est un animal on sait pas pourquoi le public sent regardez aujourd'hui si si Renaud avait 20 ans je connais bien Renaud c'est mon ami de jeunesse avant qu'il chante on était potes tous les deux on travaillait dans un magasin de moto si Renaud devait faire The Voice aujourd'hui il n'aurait aucune chance et c'est Renaud donc si vous voulez voilà c'est Renaud parce qu'il y avait une sincérité le public l'a senti point barre le public c'est un animal il sent il a un sixième sens donc si je dois résumer dans cette voiture cette voiture elle m'emmène vers le public le moteur de cette voiture l'essence de cette auto c'est le public et c'est le public qui emmène mes potes et moi chanter pour eux et quand je vais chanter l'après-midi dans un chant pendant cette décennie avec une scène qui est pas si grande que ça et bien je donne le meilleur de moi dès la première chanson et je mouille ma chemise comme si c'était le parc des princes parce que les gens qui sont devant moi ils partiront disant il a pas triché et ils me suivront et ils seront là c'est tout en tout cas merci pour avoir répondu à nos questions et ouais moi je le dis vous êtes quelqu'un de formidable de génial on a besoin de vous dans le show business dans la chanson on a vraiment vraiment besoin de vous et c'est vraiment du fond du coeur je vous le dis bravo pour votre oeuvre bravo pour ce que vous avez fait merci 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 à toutes ces questions intelligentes merci Dimitri merci Dimitri totalement star j'adore allez jeu concours sur Rappel 99FM j'ai des cadeaux à vous offrir et oui 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 une gamme complète de produits Solavi à condition de répondre à cette question elle est très simple si vous écoutez actuellement l'émission et bien je vous donne la question quel est le numéro attribué à Jean-Luc Laet quand il était enfant à la DAS je répète quel est le numéro attribué à Jean-Luc Laet quand il était enfant à la DAS allez vous connaissez le principe pour gagner ce merveilleux cadeau et bien vous vous rendez sur ma page Facebook Dimitri journaliste vous likez vous commentez en nous donnant la réponse bien évidemment et vous partagez je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nom du gagnant bonne chance à toutes et à tous papa chanteur maman douceur pleure pas pleure pas bébé bonheur la fille vient de faire une fleur à papa chanteur tu t'invites chez moi sans en être prié mais tout au fond de moi c'est toi que j'attendais on se sert à peu plus donc vous avez rendez-vous avec le top des tops le meilleur des années 70 à 2000 avec votre animateur Stouffe je vous souhaite une heure de bonheur avec lui parce que vous allez voir que vous allez découvrir encore et redécouvrir des chansons absolument exceptionnelles c'est à toi Stouffe qui me reste papa chanteur maman douceur pleure pas pleure pas bébé bonheur la vie vient de faire une fleur à papa chanteur maman douceur bébé bonheur c'est par toi que j'aurai mes plus beaux souvenirs je n'ai pas de passé tu es mon avenir j'ai grandi sans savoir ce qu'était la pendresse la douceur d'un regard et la main qui caresse toi tu es de ma chair de mon sang de mes larmes et de toutes les guerres que j'ai gagnées pour toi sans armes papa chanteur maman douceur pleure pas pleure pas bébé bonheur la vie vient de faire une fleur à papa chanteur papa chanteur maman douceur pleure pas pleure pas bébé bonheur ben y maman douceur maman douceur à ma